et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le jeudi 14 mars 2024 7h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur le bitcoin bien sûr on va regarder le bnb on va jeter un coup d'oeil aussi sur d'autres crypto monnaie le pp qui repomme un petit peu ça fait plaisir il avait été donné dans le chanel des alertes bref on va regarder tout ce qui se passe en détail au travers de cette vidéo bien sûr je rappelle tout d'abord que du côté du calendrier économique donc aujourd'hui on va avoir des informations à 13h30 par rapport à la vente au détail principale inscription hebdo chômage prix à la production mensuelle donc là on va avoir des indices vraiment importants qui vont tomber aujourd'hui mais bon on s'attend surtout à la semaine prochaine en fait le 20 il va y avoir vraiment la décision de la fête avec une prise de parole de powell donc ça ce sera surtout très très intéressant semaine prochaine on verra tout ça bien sûr la semaine prochaine nous sans plus attendre on va regarder ce que fait notre bitcoin bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financé d'abord on démarre avec le pp qui je le rappelle avait été donné hier dans le chanel des alertes regardez il est ici le pp le pp avait été donné en disant qu'il y avait un pattern intéressant et qui pouvait monter jusqu'à certains niveaux clés donc là ça c'était la figure chartiste qu'on avait hier sur le pp et donc là en fait en réalité qu'on regarde ce qui s'est passé bah boum on voit que ça a bien explosé sur le pp et on a pris donc ça c'est dans la poche environ 16% donc ça ça fait plaisir on est dans la fusée et on a aussi eu le fxs le fxs usdt donc si je prends le pp qu'on a connu le fxs qui a eu une jolie petite phase haussière hier quand même bon après il ya eu un retracement bien sûr ça c'est tout à fait normal mais bon tout ça ce sont des cryptos qui ont été donnés dans le chanel des alertes si vous êtes intéressés par ce chanel vous allez trouver le lien en description de cette vidéo bien sûr ce n'est pas fait pour les débutants le trading n'est pas il n'y a pas de hasard il ya des personnes qui viennent sans même savoir trader forcément ça ne fonctionne pas il faut déjà avoir les bases bref ce n'est pas fait pour les débutants en tout cas le lien est en description de cette vidéo nous ce qui nous intéresse c'est le bitcoin alors on voit quoi du côté du bitcoin et bien on voit que hier nous avons formé et bien en réalité une clôture un tout petit peu plus haut que la dernière mèche de liquidité parce qu'hier en réalité on a clôturé la journée à 73 165 dollars donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle ça veut dire que on a toujours envie d'aller de l'avant du côté de notre bitcoin et surtout eh bien on voit que là on est en train de démarrer une nouvelle phase de consolidation actuellement donc là je vais la dessiner cette phase de consolidation pour l'instant bien sûr le pump est en stand by tant qu'on est dans cette phase de consolidation mais ce qui est bien c'est que on a cette ligne de tendance qui soutient parfaitement le cours pour l'instant donc tant qu'on est au dessus de cette ligne de tendance eh bien il n'y a pas de question de chuter bon il n'y a pas non plus de question de pump pourquoi pour l'instant on est en stand by mais en tout cas pour le moment c'est plutôt propre ce que nous fait notre bitcoin c'est à dire que ici on avait latéralisé puis amorcé une phase haussière alors même si le pump n'a pas été phénoménal on était aux 72 500 on a on a été chercher les 73 500 donc ça fait plus 1000 on prend c'est c'est mieux dans notre poche que 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 ailleurs mais en tout cas voilà il ya eu un petit pump et maintenant on est en train de consolider on est en train de faire un deuxième range et donc ce deuxième range en fait il est ici et potentiellement on n'est pas loin non plus de le braquer par le haut un celui-ci parce que à chaque fois là on le voit on a déjà été depuis hier le marteler trois fois première fois ici deuxième fois ici troisième fois ici et là on est peut-être en train de marteler une quatrième fois la résistance du haut du range en vue court terme donc là pour l'instant du côté de notre bitcoin c'est plutôt positif ce qu'on fait parce qu'effectivement on cherche à breaker la résistance du haut du range et bien sûr on le sait si on break le range par le haut on va continuer d'aller chercher des points plus haut donc là pour l'instant sur le bitcoin et bien pour l'instant c'est ouais c'est plutôt positif on a notre ligne de tendance haussière juste en dessous des pieds qui nous permet de nous soutenir en cas de chute donc là on le voit depuis que ici on avait repris une tendance haussière à chaque fois qu'on touche la ligne on rebondit comme ceci on a touché ici on l'a touché ici on l'a touché encore ici et donc là ce qu'on voit c'est qu'on arrive dans une zone de convergence ici dans ce triangle que je dessine là là ça va être une zone de prise de décision soit on break malheureusement la ligne de tendance haussière par le bas et là attention ça pourrait être un début de chute pour aller chercher dans un premier temps le bas du range qui se trouve quant à lui à 72 213 dollars mais si on break ce range par le bas attention ce serait pour faire un retracement peut-être un peu plus important et revenir chercher pourquoi pas une deuxième fois les 69000 05 et peut-être amorcer une grande phase baissière sur le bitcoin parce que je rappelle que les indicateurs sont quand même très très haut on a quand même pas mal de pump on a quand même un rsi qui à 90 on a beaucoup de choses qui nous montre que du côté du bitcoin faut faire attention on commence à en parler de plus en plus dans les médias grand public hier s'était passé sur l'émission tpmp la semaine dernière où il ya quelques jours s'était passé sur m6 on en entend parler à la radio on sait qu'en général quand c'est ce type de communication ces signes de top je dis bien en général parce que là c'est un petit peu différent avec les institutionnels c'est un petit peu différent avec les etf bien sûr ça ça joue en positif pour notre bitcoin et du coup ça l'aide à continuer de monter parce que je rappelle que tous les jours il ya beaucoup de liquidités qui rentrent sur le bitcoin grâce aux etf donc voilà mais il faut quand même se méfier de tout ça donc si jamais malheureusement on break notre ligne de tendance haussière déjà il faudra commencer à s'inquiéter un petit peu et si on répète malheureusement qu'on repasse en dessous des 69000 05 dollars là par contre il faudra se méfier parce que ce sera vraiment pas trop mauvais signe mais là en tout cas ce qu'on peut voir c'est que là dans les prochaines que je vous dise ça voilà dans les prochaines 12 heures dans les prochaines 12 heures on va avoir un mouvement sur le bitcoin alors bien sûr on aimerait tous que ce soit un mouvement bullish donc c'est à dire qu'on break le range par le haut pour aller chercher les 74 voire même 75 mille dollars et c'est ce qui est possible effectivement si on break ce range par le haut mais quoi qu'il arrive on sera fixé dans dans les prochaines 12 heures soit on break le range par le haut soit on break la ligne de tendance haussière par le bas qui pourrait aller chercher le bas du range et si on break tout ça attention gros signal de vente ça dans les 12 prochaines heures on sera fixé et bizarrement ça correspond aussi un petit peu à ce qui va être dit au niveau du calendrier économique donc ça pourrait avoir un impact parce que le calendrier économique ce sera à 13h30 aujourd'hui donc bref du côté du bitcoin on va surveiller tout ça de toute façon vous le savez sur mon twitter officiel je communique pas mal quand même à propos du bitcoin bien sûr mais à propos aussi d'autres cryptomonnaies donc n'hésitez pas à me suivre sur mon twitter officiel c'est là dessus que je vous communique vraiment tout il faut absolument me suivre sur twitter et d'ailleurs hier il y a une news qui est tombée parce que la thaïlande la thaïlande pardon va exonérer l'impôt de revenus sur les revenus cryptomonnaies donc en gros ça veut dire que la thaïlande et bien ils vont supprimer et bien les impôts sur les plus values ce qui est une très bonne nouvelle parce que quand on sait qu'en france c'est 30% pour les non professionnels et 62% pour les professionnels là quand on sait que la thaïlande c'est 0% sur les plus values c'est quand même très intéressant imaginez que par exemple vous avez gagné dix mille dollars en cryptomonnaies et bien vous devez rendre trois mille dollars à l'état si vous êtes considéré comme non professionnel ce qui est déjà colossal trois mille dollars vous vous rendez compte c'est colossal ce qu'on doit rendre actuellement donc ouais ça fait très très mal quand même donc là bas du coup bah en thaïlande et bien si vous gagnez dix mille dollars bah je sais pas c'est quoi leur monnaie je crois que c'est bat si vous gagnez en tout cas dix mille dollars de plus value et bien ces dix mille dollars sont 100% dans votre poche donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool ce serait bien que la france suive un petit peu le pas mais bon c'est très bien comment ça se passe en france c'est tout le contraire bien sûr la france ça marche toujours à l'envers des autres pays tous les autres pays avancent la france recule mais bon bref ça c'est un autre débat bref nous on va regarder ce qui se passe du côté d'autres crypto monnaie donc là hop on va aller regarder nos crypto du top 100 donc hier je sais pas si vous vous souvenez je vous avais fait un petit point aussi sur le polygon matic en vous disant qu'il était effectivement très 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 intéressant à surveiller parce qu'il formait quelque chose d'assez incroyable long terme donc aller regarder ma vidéo d'hier soir et non on va regarder bien sûr des crypto un peu plus classique mais j'ai bien envie de commencer par le caps quand même parce que ça fait un bout de j'en ai pas parlé du caps de ternois qui pour l'instant continue son petit scénario bullish et il se dirige doucement mais sûrement vers la ligne de coup de son gigantesque double bottom en vue hebdomadaire alors on a fait une tentative de cassure la semaine dernière sur le caps ici on le voit là tentative de cassure malheureusement rejet à 0,05259 donc là voilà ça c'est notre ligne qu'il faut briquer sur le caps bien sûr c'est une grosse résistance à briquer parce que derrière c'est la ligne de coup d'un pattern à plus combien un pattern à plus 749% c'est vraiment incroyable ce que nous fait notre caps de ternois donc on croise vraiment les doigts pour briquer ce pattern là dans les prochaines semaines mais en tout cas tant qu'on est sous le niveau clé malheureusement on est bloqué mais clairement le caps de ternois est une crypto vraiment vraiment bullish à surveiller parce que quand on va briquer si on le fait bien sûr on n'a pas de boule de cristal on peut pas savoir si on va vraiment le faire ou pas mais si on y arrive ça risque d'être vraiment ultra ultra explosif bref on va aller regarder nous ce que nous fait nos cryptos un peu plus classique alors où est ce qu'elles sont mes cryptos je vais parler un petit peu du solana parce que le solana c'est pareil lui il décolle et ça ça fait vraiment plaisir parce qu'on est dans la fusée je rappelle qu'on avait anticipé sur ma chaîne youtube le pattern qui est ici en tasse et hanse donc ici on a la petite tasse la hanse sur le côté j'avais expliqué qu'il fallait qu'on break ici les 118,649 pour qu'on ait un mouvement bullish j'avais donné comme target les 153 dollars et on voit que effectivement on a été chercher les 153 dollars et ce qui est bien c'est que hier on les a breaké ça veut dire que la résistance des 153 dollars a été breaké les 153 dollars je le target théorique de la figure chartiste en ta séance et donc là j'avais expliqué que ici on allait avoir un scénario d'offre et de la demande c'est à dire que là bah forcément vu que c'est la target et bien du pattern beaucoup de personnes allaient prendre leurs profits mais il ya aussi pas mal de personnes qui ont continué d'investir ce qui fait que hier les acheteurs ont été plus forts que les vendeurs donc du coup on a breaké la résistance des 160,128 et là on se dirige vers les 173,047 donc si tu es abonné à ma chaîne youtube depuis un moment et que tu as suivi le solana comme j'en avais parlé depuis quelques temps et bien normalement tu es en profit d'ailleurs n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires sur mes vidéos ça déjà ça fait plaisir je lis tous vos commentaires même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde et surtout ça participe vraiment grandement au référencement de ma chaîne youtube et ça me permet de monter dans les classements aussi donc ça ça fait plaisir je compte sur vous pour me donner un maximum de force donc là en tout cas notre solana prochaine target 173,047 puis les 180,041 donc là clairement du côté du solana tout the moon on est dans la fusée mais trop tard pour rentrer dedans en tout cas ceux qui ont raté le train c'est pas grave on aura d'autres trains qui risquent d'arriver sur d'autres crypto monnaies notamment le xrp comme j'en avais parlé il ya quelques jours en vous disant que là et bien on forme ici un pattern en double bottom en vue long terme donc là on voit qu'on commence à être au dessus un la ligne de coût à breaker ah non on est juste en dessous pardon la ligne de coût à breaker elle est à 0,69 84 donc ici pour l'instant on est juste en dessous mais si on valide ce double bottom qui est là on pourrait connaître une belle phase ascensionnelle enfin pardon pas ascensionnelle une baisse phase haussière sur notre xrp pour aller chercher des points de beaucoup plus haut notamment les 0,7709 voire même les 0,85 74 ou pourquoi pas les 1 dollar les fameux 1 dollar ça c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines semaines du côté du xrp donc pour l'instant on patiente on n'y est pas encore mais à surveiller de très très près le bnb bon bah lui to the moon lui je vous en ai parlé vraiment en long large et en travers ça c'est dans notre poche donc là du côté du bnb on le voit ici il a breaké la résistance hier qui se trouve à combien à 612,45 donc hier on a fait quand même une belle bougie avec du volume regardez ça tac une bougie quand même à plus 18% hier donc là ce qui est bien c'est que le bnb qui je le rappelle est la crypto monnaie de binance et bien il se porte bien ça veut dire quoi d'une certaine façon ça veut dire que l'écosystème crypto se porte bien parce qu'en fait il faut bien comprendre que le bnb comme d'autres crypto monnaies de plateformes financières comme ça et bien en fait ce sont aussi des indicateurs un indicateur dans le sens où en fait pas forcément plus le bnb il monte ça veut dire qu'il ya beaucoup de transactions qui sont faites sur binance et donc ça veut dire que bah le marché se porte bien donc ça c'est une bonne nouvelle que le bnb continue de monte parce que effectivement ça veut dire que il ya beaucoup de transactions qui sont faites sur binance qui est je le rappelle la plateforme numéro 1 et d'ailleurs en parlant de binance si tu n'as pas encore de compte sur binance et bien tu trouveras en description de cette vidéo mon lien de parrainage qui te permet d'obtenir un bonus de 10% avis sur tes frais de transaction donc si tu n'as pas encore de compte n'hésite pas à taper dedans sur du long terme ça fait vraiment pas mal de pépettes dans la poche bref du côté du bnb donc là on est en train de faire le pullback de la résistance qu'on a breaké donc les 612,45 pour l'instant on est au dessus donc tant qu'on est au dessus et bien l'espoir d'aller chercher la résistance suivante des 651 dollars voire même 668 pardon existe si maintenant on n'arrive pas à clôturer au dessus de cette résistance fin de ce support maintenant en vue jour et bien malheureusement ce support se transformera en résistance et ce sera pour retracer un peu pour aller chercher les 572 voire même les 530 dollars donc effectivement le bnb bon bah c'est clairement une crypto qui a vraiment pas mal explosé nous on l'avait déjà snipé depuis très longtemps sur ma chaîne youtube donc ça c'est pas très grave c'est dans notre poche maintenant donc peu importe s'il retrace un peu on a quand même pas mal de profits pris déjà dessus le lrc on va faire un point dessus parce que je l'avais donné en crypto pépites sur une des vidéos que j'ai fait il ya quelques jours et là on voit que le lrc il a complètement validé ça donc là j'avais expliqué que le lrc il avait une ligne de tendance baissière qu'on voit ici donc là cette ligne a été briquée par le haut signal d'achat ça pump donc depuis la cassure de la ligne de tendance baissière on a dans notre poche sur le lrc déjà plus 61% donc ça déjà ça fait vraiment plaisir et donc là ce qui est bien c'est que en vue très long terme et bien notre lrc arrive sur le point pivot qui est la ligne de tendance pardon la ligne de coup d'un gros pattern en double bottom donc pour ceux qui n'ont pas vu le double bottom il est là premier bottom ici deuxième bottom ici figure chartiste de retournement haussière donc là pour valider ça on n'a pas le choix il va falloir braquer la ligne de coup donc là je suis en vue hebdomadaire donc il faut braquer en vue semaine la ligne de coup qui se trouve à 0,4937 donc clairement le lrc ça peut continuer d'exploser si on break cette ligne là parce que ce sera quand même un double bottom avec une target théorique qui se trouve quant à elle ici à à 0,8228 donc ça fait quand même très très haut donc ouais clairement ça peut être très intéressant le lrc mais pour ça il va falloir une clôture hebdomadaire au dessus du niveau clé que j'ai donné effectivement sinon malheureusement il va pas se passer grand chose dessus bref en tout cas si tu aimes bien toutes ces crypto monnaies qui sont vraiment susceptibles d'exploser bah sache que sur ma chaîne youtube j'en trouve très régulièrement et quasiment en ce moment une fois par jour je trouve des crypto monnaies qui ont des configurations vraiment bullish notamment hier j'avais parlé du matic mais tous les jours j'en trouve des autres et si tu es intéressé par le narratif des crypto monnaies de l'intelligence artificielle et ben je fais des vidéos une à deux fois par semaine sur ces crypto là donc si ça t'intéresse bien sûr bah viens me suivre sur mon twitter et abonne toi à ma chaîne youtube pour recevoir tout ce type de contenu quant à moi j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée je te dis bah peut-être à ce midi ou bah peut-être à ce soir en fonction de ce que fait le marché moi de toute façon à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant je fais une vidéo donc effectivement à tout à l'heure ou sinon bah ce soir quoi qu'il arrive passe une excellente journée ciao ciao